hello bienvenue pour ce 22e jour du calendar aujourd'hui on va parler de cette oeuvre et puis on va retrouver des détails un petit peu plus hivernaux avec cette neige même si le motif il n'est pas très funky on va un petit peu décrypter tout ça premier plan qu'est ce qu'on voit un homme dans une fosse il regarde vers le haut cet ange un peu mystérieux qui est là qui le regarde et qui tient dans sa main une flamme verte ils sont entourés voire enfermés par les branches d'un seul pleureur et avec l'arrière-plan on peut savoir qu'on se trouve dans un cimetière mais du coup qu'est ce qui se passe dans cette aquarelle c'est une oeuvre de carlos schwab qui de son vrai nom s'appelle emile martin charles schwab qui naît allemand mais qui sera naturalisé suisse et il va vivre une grande partie de sa vie en france et il va notamment illustrer divers ouvrages et réaliser aussi des peintures mais réaliser par exemple des illustrations pour des livres de baudelaire ou ce genre de choses cette oeuvre elle s'appelle alors j'ai trouvé plusieurs appellations donc je vais te les donner c'est soit la mort du faux soyeur soit la mort et le faux soyeur qui a été réalisé entre 1895 et 1900 comme je te l'ai dit c'est une aquarelle et gouache sur esquisse à la mine de plomb sur papier ici ce que tu vois c'est un faux soyeur émerveillé par l'apparition de cet ange qui tient en fait dans sa main la flamme de l'immortalité l'ange a un autre geste énigmatique qui invite à la mort mais pas de façon sinistre et plutôt comme une invitation à aller dans l'au-delà finalement il existe avant ça je vais te montrer un petit peu les dessins préparatoires qu'il a pu réaliser avant de réaliser l'oeuvre finale et tout ça se trouve à la bibliothèque de genève c'est une oeuvre qui sera exposée au salon du champ de mars en 1895 et mal armée d'écrire à l'ange comme l'archange à l'aile noir ce qui est intéressant dans cette toile c'est que le faux soyeur il n'est pas effrayé par la mort alors qu'habituellement quand on a une iconographie autour de la mort on va avoir des personnages plutôt effrayés et la mort sera elle-même effrayante aussi ici c'est pas du tout le cas et on aura par exemple mathias morart qui va décrire le faux soyeur comme s'il ne connaît en quelque sorte que l'envers de la vie et qui au moment de mourir à la révélation de la beauté on va avoir maurice pugeot qui va aussi parler de l'ange en disant que le regard de l'ange de la mort l'attirant vers un monde plus doux en fait comme je t'ai dit c'est pas une image terrifiante comme on a l'habitude d'avoir l'ange il est il est plutôt bienveillant sous les traits d'une jeune femme les drapés peuvent rappeler les drapés d'un certain burn jones qui est un artiste pré-raphaélite anglais schwab aurait pris comme modèle sa propre femme et en fait il raconte ce motif de cet ange c'est quelque chose qui est déjà vu dans ses oeuvres c'est un motif qu'il a déjà utilisé et en fait il aurait vu de ses propres yeux cet ange là et il aurait eu cette apparition en fait lors d'une nuit où il était très malade et où il avait de la fièvre et il va écrire à l'un de ses amis la nuit j'ai vu car je ne dormais pas l'ange noir assis sur le bord de la fenêtre de ma chambre son regard était bien doux ô combien doux presque sourire car il ne devait pas entrer donc voilà schwab il a eu cette expérience avec un ange qui n'était pas du tout sinistre et donc il aurait essayé de reproduire ce motif ensuite en art et pour ce qui est de cette fameuse flamme verte tu t'en doutes elle a une symbolique c'est la couleur de l'éternité et de la régénération mais on a aussi le seul pleureur qui a une signification puisque même si le plus souvent il représente la déploration c'est aussi une représentation de l'arbre de vie donc en fait chez schwab on a une vision plutôt positive de la mort aussi petite note l'effet un petit peu de gris du seul pleureur c'est des choses qu'il a pu voir dans des estampes japonaises l'organisation aussi du paysage serait en quelque sorte une invitation à un voyage un peu plus spirituel et en fait schwab via le pictural donc il a ses oeuvres ses motifs sa peinture ses aquarelles etc il permet en fait de communiquer une sorte de vision un petit peu idéaliste de la destinée de l'homme et de l'artiste dont la mort devrait seulement être une étape lumineuse et pas une fin absolue et quelque chose de hyper sinistre voilà pour cette oeuvre je pense que peut-être que tu l'as connaissé de vue mais après c'est vrai que schwab on le connaît pas tant que ça même si de temps en temps je vois passer ses oeuvres parce que elles sont assez esthétiques entre guillemets donc j'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus sur cette oeuvre là elle est d'ailleurs conservée au louvre je ne sais pas si elle est exposée en ce moment mais voilà pour la petite note nous on se retrouve demain pour la suite du calendars